Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Anne-Claire, vous êtes sociologue et Didier, vous êtes anthropologue et médecin. Et tous les deux, vous avez commis un opus important. Ça s'appelle l'Exil, toujours recommencer, chronique de la frontière. Vous faites une radiographie sociopolitique d'un espace géographique qui est la franquière franco-italienne du côté de Briançon. C'est très intéressant, c'est très riche. Il y a beaucoup d'analyses et de récits. J'ai une première question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce point-là spécifiquement ? On sait que ça revient souvent. J'ai interviewé déjà plusieurs personnes qui revenaient de cet endroit ou qui œuvraient sur ce territoire. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ? Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, en tant qu'universitaire, que d'aller sur ce point-là et pas à d'autres espaces, une autre frontière ? En fait, nous avons entendu parler de ce qui se passait à Briançon en 2017-2018. A la fois que des exilés franchissaient la frontière, mais aussi qu'une militarisation se mettait en place suite à l'intervention d'un groupuscule d'extrême droite qui depuis a été dissous, Génération Identitaire, qui a fait une énorme opération, très spectaculaire, en arrêtant des exilés, en les remettant aux forces de l'ordre pour qu'ils soient renvoyés en Italie. Et parallèlement, une manifestation de solidaires, de bénévoles, de militants qui s'élevaient contre cette action d'extrême droite et qui, au contraire, revendiquaient l'accueil de ces personnes exilées qui fuyaient des violences, la misère. Et on savait également que sur ce territoire, il y avait une histoire à la fois d'ouverture et de fermeture de frontières au fil des époques, une histoire de solidarité aussi avec l'existence, jusqu'au XIXe siècle, d'un hospice qui accueillait toutes les personnes qui franchisaient la frontière, mais aussi d'un terreau associatif et militant très bien implanté, très puissant, avec des luttes qui avaient été menées sur place, sur différents fronts, qui avaient trait à l'écologie, qui avaient trait au social. Et donc, tout cela a fait qu'il nous semblait important d'aller voir ce qui se passe sur cette scène, aujourd'hui, de la frontière, et ce que l'on pouvait dire de l'ensemble des protagonistes qui y agissaient et de leurs interactions. Et parmi ces protagonistes, juste après l'opération spectaculaire de Génération identitaire et la réponse citoyenne des habitants d'Ouvrier-en-Saunay, il y a eu, dès le soir de cette deuxième expression populaire de résistance, une décision du ministre de l'Intérieur d'envoyer un escadron de gendarmes mobiles, et ça a été le début de la militarisation. Ce qui fait que les protagonistes dont parlait Anne-Claire, ce sont les exilés, les solidaires, qui viennent les aider en maraude, en allant les chercher dans la montagne, lorsqu'ils sont perdus, notamment en hiver, dans la neige le froid, et dans la vallée, qui les accueillent. Et puis, donc, les forces de l'ordre, qui étaient au départ simplement les policiers aux frontières, et auxquels ont été adjoints un puis deux escadrons de gendarmes mobiles, des réservistes, des militaires d'opération Sentinelle, etc. Vous avez cité les trois types de protagonistes que vous avez étudiés, et en fait qui sont présents sur le territoire que vous avez étudié. On va les prendre dans l'ordre. Le premier, c'est d'abord ces exilés qui traversent la frontière. Qui sont-ils ? Mais surtout, est-ce qu'ils ont des traits communs, en commun, tous, parce qu'ils viennent d'horizons géographiques très différents, parfois d'Asie centrale, parfois d'Afrique et de divers pays africains, avec à chaque fois des contextes particuliers, en fait, des zones d'où ils viennent. Et est-ce qu'ils ont une représentation de ce que c'est que la France ou de ce que c'est que l'Europe en commun ? Alors, probablement pas, d'autant plus que, et c'est l'origine du titre de notre livre « L'Exil, toujours recommencer », pour un certain nombre, il n'était pas décidé dès le départ qu'il viendrait en Europe. Certains se sont arrêtés quelque temps en Turquie, lorsqu'ils venaient notamment d'Iran et d'Afghanistan. Et puis, à un moment donné, le régime turc a décidé d'expulser ces étrangers. Certains ont souhaité s'établir en Algérie ou au Maroc, comme c'était le cas depuis très longtemps, parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre dans ces pays, y compris d'ailleurs en Libye. Et donc, ils n'avaient pas forcément l'idée de partir en Europe. Certains l'avaient, et notamment lorsqu'ils ont de la famille, par exemple pour des gens du Moyen-Orient, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, pour des anciennes colonies françaises, la France, effectivement, pouvait être un lieu de représentation et même de connaissance. Et puis, bien sûr, la langue était un élément important. Mais je dirais que ce qu'ils ont en commun, et c'est pour ça que nous les appelons des exilés, c'est que ce sont des personnes qui ont, à un moment donné, été forcées de partir, de quitter leur pays. Dans la grande majorité des cas, ils partent dans les pays voisins, voire dans des régions différentes de leur propre pays. Et puis, pour une minorité, parce que notamment ça coûte cher, et puis ça demande une énergie considérable, ils prennent la route à travers le Sahara, pour ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, par la route des Balkans, pour ceux qui viennent du Moyen-Orient. On peut compléter, chaque histoire est singulière, bien évidemment, mais ce qu'ils ont en commun, c'est, comme le rappelait Didier, la contrainte du départ. C'est-à-dire que c'est un choix contraint, à un moment donné, qui doit se décider parfois du jour au lendemain, lorsqu'il y a une menace imminente, ou qui parfois se construit sur une durée un petit peu plus longue. Et c'est aussi l'incertitude et l'infinitude de l'errance, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils partent, ils ne savent pas combien de temps leur trajet va durer, par où ils pourront passer, et les routes s'adaptent en fonction des contraintes et des obstacles qu'ils rencontrent, et bien souvent, il arrive qu'ils ont en tête une destination possible, et finalement, ils aboutissent ailleurs. Pour en rencontrer aussi beaucoup dans le territoire francilien, pas à la frontière brillant-sonaise, je vois que ce qui les meut et ce qui leur permet de traverser toutes les adversités qu'ils rencontrent, c'est aussi l'espoir. L'espoir d'imaginer qu'à un moment, ils vont pouvoir s'installer, peut-être temporairement, pour pouvoir revenir, mais qu'ils vont réussir à vivre et à être heureux sur un territoire. Justement, est-ce que vous diriez... Je voudrais comparer ça, en fait, à la France. C'est-à-dire que moi, les exilés que je rencontre, je vois qu'ils ont une idée du monde, qui est un monde qui est relativement ouvert. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à pouvoir aller dans d'autres pays, s'installer, et on va les accueillir convenablement. Et je compare ça, en fait, avec les Français et les Françaises, qui, on le voit dans les différentes études et les différents sondages, eux ont une vision du monde qui se rabougrie. C'est-à-dire que nous, je dis nous, les Français, dans leur grande généralité, voient le monde comme un espace vraiment très hostile, contre le cas où il faudrait se protéger, etc. Est-ce que, vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti en rencontrant ces exilés à la frontière brillant-sonaise ? Alors, une grande différence, c'est que, pour eux, le danger est dans leur pays. Et que ce danger soit parce qu'il y a les talibans qui viennent d'arriver et qui massacrent des azarats, par exemple, ou que ce soit Boko Haram ou Nigeria ou bien la pauvreté et l'absence complète d'avenir, notamment chez les gens qui viennent du Maghreb. Donc, pour eux, c'est là d'où ils partent qui est l'endroit de fermeture. Ils sont obligés de croire à la mondialité. Voilà. Et ils ont, effectivement, vous avez raison, un espoir qui est pour eux, bien sûr, par exemple, ils disent des choses très simples, d'avoir une vie normale. C'est une expression qu'ils utiliseraient souvent. De pouvoir travailler, de pouvoir se marier, parce que pour se marier, il faut quand même avoir un petit peu de ressources, avoir une famille, fondre une famille. Et pour ceux qui, et celles que nous voyons, qui viennent avec leurs enfants, il y a très souvent quelque chose qu'on voit chez tous les migrants dans le monde entier, c'est une projection sur l'avenir de leurs enfants. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à supporter énormément de choses, on l'a vu dans les immigrations dans les années 50-60 en France, supporter énormément de choses, en espérant que leurs enfants, eux, auront une vie meilleure, qu'ils pourront aller à l'école, qu'ils pourront réussir dans la vie, ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans leur pays. Et ce que vous dites sur le fait que les Français se refermeraient sur eux-mêmes et auraient au contraire peur de ceux qui pourraient venir de l'extérieur, je crois qu'on peut dire plusieurs choses à ce sujet. D'une part, on a une saturation de l'espace politique et médiatique par ce qui serait le problème migratoire. Comme le rappelait Didier, on est sur des chiffres très faibles en termes de personnes arrivant en Europe et a fortiori en France par rapport à l'ensemble des mouvements qui se passent dans le monde. Et on a vu à d'autres occasions, par exemple au moment du début de la guerre en Ukraine, qu'il était très possible et très facile d'accueillir plusieurs dizaines, voire une centaine de milliers de personnes, pratiquement du jour au lendemain, sans que ça ne pose aucun problème. Alors qu'on construit en problème le fait qu'à peu près 20 000 Afghans fuient les persécutions et les discriminations dans leur pays et on en fait un problème de société pour notre pays. Donc il y a une construction en problème du fait migratoire qui est totalement déconnectée de la réalité. Mais il est vrai qu'à force de répéter cela, ça finit pas avoir un impact sur les uns et les autres, même si c'est regrettable. Et la deuxième chose, c'est qu'on le voit très bien à Briançon. Briançon, à peu près, en moyenne, 3 000 à 4 000 personnes passent chaque année le col et arrivent dans la vallée, s'arrêtent à Briançon, sont accueillis par des familles ou dans un refuge. Ils passent quelques jours puis continuent pour la plupart leur route puisque bien souvent leur destination n'est pas ultime, n'est pas la France, mais peut-être l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou un autre pays. Et en fait, on ne les voit pratiquement pas. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'accueil est assuré, un véritable accueil est assuré, il n'y a aucun problème qui se passe. Donc pour la population qui n'est pas forcément, toute la population de la vallée ou de la ville n'est pas investie dans l'accueil des étrangers, des exilés, mais au fond, aucun problème ne surgit puisque d'autres assurent cet accueil. Et donc il n'y a pas de personnes qui traînent dans la rue, qui sont dans le froid, qui se rassemblent dans des endroits qui peuvent éventuellement effrayer les passants, etc. Donc ça n'est pas un problème de migration ou de nombre qui se pose, c'est véritablement un problème d'accueil. Et ce caractère rabougri dont vous parliez et qui est réel, cette fermeture qui est celle de la France, mais qui est celle d'autres pays et qui se traduit lors d'élections générales, c'est quelque chose qui est souvent démenti au niveau local par des initiatives comme celle qu'il y a à Briançon, mais il y en a d'autres ailleurs bien sûr, et où on voit que certains, que ce soit d'ailleurs dans la société, les citoyens, ou que ce soit même parfois au niveau politique, des maires, des acteurs de la politique locale qui vont défendre une autre image, une image qui est celle de l'accueil justement. Alors on va passer au deuxième protagoniste, c'est les solidaires, vous en avez un peu parlé, mais justement dans votre livre, et pour connaître aussi un peu la situation à Briançon, enfin dans la région Briançonnèse, qui sont exactement ces solidaires ? Est-ce que ce sont les habitants ? Anne-Claire, tout à l'heure, vous avez un peu dissocié les habitants, et vous avez dit à l'intérieur de ces habitants, il y a une partie qui sont solidaires et qui assurent un accueil convenable des exilés qui passent le col. Est-ce que ce sont des habitants, je vais dire, qui sont nés là, ou est-ce que ce sont des gens qui sont venus, qui se sont greffés ? Vous avez dit que Briançon était une terre de lutte depuis longtemps, mais moi ce que je sais aussi, c'est que ce sont des gens souvent qui viennent de l'extérieur parce que c'est une terre de lutte et qui se disent, ok, là il y a quelque chose à faire, là il faut mettre notre énergie militante à profit, en l'occurrence pour l'accueil des exilés. Donc qui sont exactement ces solidaires et comment ils interagissent avec les habitants ? En fait, il y a une myriade de solidaires et il n'y a pas un profil type, je dirais. Vous avez raison de dire que parmi les personnes que nous avons rencontrées et qui se sont mobilisées dans cet accueil au niveau du refuge par exemple, mais également sur d'autres volets, comme la défense des droits des étrangers ou les maraudes dont parlait tout à l'heure Didier, on a à la fois des personnes qui sont du cru, qui sont nées dans la vallée ou à Briançon, on a des personnes qui se sont installées à Briançon à un moment donné de leur vie et qui ont choisi en général cet endroit pour ce qu'il offrait en termes d'environnement, en termes de tranquillité pour y élever ses enfants, en termes également de dynamique associative, c'est vrai, il y a une vraie vie associative importante, même si c'est une petite ville et une petite vallée, Briançon c'est 12 000 habitants, la vallée c'est à peu près 20 000 habitants, néanmoins il y a une vraie dynamique, et donc ce sont les premières personnes à s'être mobilisées en faveur des exilés à partir des années 2015, sont ces personnes-là. Et puis plus récemment, se sont greffées à ces, on pourrait dire, bénévoles historiques, en quelque sorte, beaucoup d'autres, souvent plus jeunes, donc on a également des générations différentes de solidaires, des jeunes qui sont pour partie investis dans d'autres luttes, et qui font en quelque sorte dans une sorte de convergence des luttes, les luttes écologiques, les luttes parfois politiques, les luttes pour les droits des exilés, et donc on a comme ça une superposition et en même temps une articulation. Le passage, dans la catégorie des jeunes. Alors, un peu plus, certains s'installent, c'est intéressant de voir qu'à chaque génération, vous avez en fait des personnes plus jeunes qui viennent à un moment donné pour une raison particulière et qui s'y installent. On a rencontré, puisqu'on a eu la chance de pouvoir travailler pendant 5 ans sur ce territoire, et plus particulièrement à Briançon, des personnes qu'on a rencontrées les premières années, qui étaient a priori venues pour y passer un mois ou deux, et qui s'y sont installées. Des jeunes entre 20-30 ans, et qui, du coup, enrichissent, je dirais aussi, la collectivité locale, à la fois par leur engagement, mais également par leur vie, tout simplement, par leur installation et les compétences, et toute l'énergie qu'ils apportent à la collectivité en général. Donc on a affaire à des profils différents, des profils différents aussi dans les types d'engagement. Vous avez des personnes qui s'engagent pour des raisons essentiellement humanitaires, d'autres qui, dès le départ, s'engagent pour des raisons plus politiques, de défense des droits, mais qui tous, à un moment donné, se retrouvent autour de la cause des exilés. Avec, à certains moments, il ne faut pas le nier, des tensions, des séparations, des conflits, mais ce qui est, encore une fois, remarquable, c'est que cette aventure, finalement, se poursuit avec ses difficultés, avec ses rebonds, depuis déjà 5, 6 ans, 7 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire à voir et à lire dans votre ouvrage, lorsque, surtout, on compare à d'autres espaces où il y a beaucoup plus de tensions. Je pense, par exemple, à Calais, où, là, il y a des énormes tensions entre eux. C'est-à-dire que les trois types de protagonistes que vous avez cités, les exilés, les solidaires et les pouvoirs publics sont en confrontation permanente et j'en rajouterai même un, ça, les habitants. Les habitants de Calais sont aussi très véhément contre les associations et les solidaires. Donc, là, c'est vrai que c'est un exemple plutôt d'harmonie. Alors, une harmonie qu'il ne faut effectivement pas non plus idéaliser dans la mesure où, à côté de ces solidaires qui sont des habitants soit de longue date soit plus récents et puis de tous ces bénévoles qui viennent quand même de toute la France et puis même d'autres pays européens, il y a aussi une certaine résistance de la part d'une partie des habitants qui d'ailleurs se manifestent souvent moins à l'encontre des exilés eux-mêmes que des... ce qu'ils appellent parfois les associatifs ou en tout cas ceux qui aident mais cette résistance disons ou réaction est restée quand même très modérée. Par exemple, il n'y a pas eu de campagne d'affichage hostile et même lorsque le représentant du parti républicain a été élu à la mairie, il n'a pas été élu sur une campagne à partir d'une campagne contre la présence des exilés mais pour des enjeux locaux différents. Donc, on sait, il y a eu une pétition notamment à un moment qui était dirigée contre l'accueil des exilés à Briançon. Ça a été à peu près la seule manifestation qu'il y a eu en cinq ans. Les gens n'ont pas défilé contre d'autres et on peut même noter que s'il y a une présence de la droite, y compris de ce maire aujourd'hui des républicains, le Rassemblement National, il n'y a même pas de représentation. Donc, il y a une tradition de droite à Briançon, il n'y a pas de tradition d'extrême droite. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'à certains moments, les pouvoirs publics essaient d'insister sur une différenciation entre tel et tel type de solidaires ou de bénévoles. C'est-à-dire, d'un côté, on aurait les humanitaires qui sont plutôt des gens respectables, qui font un travail humanitaire, et puis, à l'autre extrême, on aurait les no-border, les anarchistes qui, eux, pour le coup, seraient les fauteurs de troubles, éventuellement taggants sur les murs, et donc, qui sont classés dans une toute autre catégorie. Il y a parfois une tentative, et ça s'exprime également dans les médias, de la part de certains hommes politiques ou responsables politiques locaux, de diviser finalement cet ensemble, solidaire, qui est encore une fois traversé de conflits, de tensions, etc., mais qui pour autant participe conjointement, d'une manière ou d'une autre, à l'accueil des exilés. Dernière catégorie, les pouvoirs publics et singulièrement la police et la gendarmerie. Alors, c'est intéressant, dans votre livre, en gros, vous dites, bon, il y en a qui, puis il y en a d'autres qui, quoi. Vous dites, il y a du lard et du cochon chez les policiers et chez les gendarmes, mais quand même, globalement, est-ce que vous vous accorderiez à dire que le but, l'objectif, la mission de ces pouvoirs publics, c'est de mettre des bâtons dans les roues à l'accueil des dignes des exilés ou, au contraire, vous diriez, ben non, l'État, par la représentation, enfin, représenté par sa police et la gendarmerie sur ce territoire, ils sont là, au contraire, pour aider à l'accueil ? Oui, alors certainement pas, effectivement, puisqu'il n'y a aucune structure d'accueil de l'État, il y a un refus même de réaliser cet accueil malgré les engagements qui avaient été ceux du président de la République il y a déjà maintenant un certain temps qu'il n'y aurait plus personne dans les rues, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur statut, donc l'État n'a jamais été partie prenante de l'accueil et même, au contraire, a rendu difficile l'accueil en toute une série d'opérations qui pouvaient passer soit par la police soit par la justice pour essayer de rendre plus difficile et le travail des maraudes, alors ça, de façon très manifeste, avec un harcèlement des maraudeurs qui sont, il faut bien le rappeler, des bénévoles qui agissent conformément à la loi, rappelés par une décision du Conseil constitutionnel qui a souligné que le principe de fraternité était un principe constitutionnel et que donc aider les personnes dans la montagne en l'occurrence ou d'ailleurs dans la vallée, les aider dès lors qu'ils sont sur le territoire français, donc ne pas les aider à traverser, bien sûr, et que l'aide se fait sans contrepartie financière, il s'agit de l'exercice de ce principe liberté, égalité et fraternité. À l'inverse, ou en complément, l'État est celui qui effectivement mène cette politique qui est passée par la militarisation de la frontière, une politique qui consiste à empêcher alors, disons vu dans le regard d'un préfet par exemple, c'est l'exercice de la souveraineté de la France qui peut accepter ou refuser les personnes qui viennent sur son territoire. sauf que très souvent ce qu'on appelle des non-admissions, c'est-à-dire des refoulements vers l'Italie, à cette frontière, s'exercent contre des personnes qui sont de potentiels demandeurs d'asile ou même qui viennent solliciter l'asile à la frontière et auxquelles on refuse ce droit. Autrement dit, ce ne sont pas des personnes en situation irrégulière ou du moins elles ne devraient pas l'être, elles ne le deviennent que parce qu'on leur refuse la possibilité de déposer leur demande. Donc, l'État, oui, au titre du contrôle de sa frontière, qui est bien sûr un droit, je dirais, qui est souverain de l'État, à ce titre-là, empêche les gens d'entrer, mais le fait, en ne respectant pas la loi, en ne respectant pas à la fois les conventions internationales, à commencer bien sûr par celle qui régit le droit des réfugiés, mais également en ne respectant pas la loi française qui donne un certain nombre de prérogatives aux personnes qui passent à la frontière, qui sont en situation d'être interpellées et qui ne sont pas respectées le plus souvent, y compris jusqu'à une période récente, le renvoi des mineurs non accompagnés vers l'Italie, en l'occurrence, c'est une chose qui a été condamnée à plusieurs reprises par les tribunaux administratifs. Donc on peut dire que l'État non seulement lutte contre ceux qui essaient d'aider les exilés, lutte contre les exilés eux-mêmes en les déclarant en situation irrégulière et ne respecte pas sa propre loi et les traités internationaux. Mais l'État est fait d'agents. Quant aux agents, c'est ce que j'allais dire, quant aux agents qui sont chargés d'exercer cette mission de contrôle à la frontière et donc de refoulement des personnes qui cherchent j'étais à la franchir, il est intéressant de voir que jusqu'en 2015 à peu près, le poste frontière de Montgenèvre était occupé par une petite équipe de policiers aux frontières dont l'exercice principal, dont la mission principale était de contrôler certains véhicules, les trafics, ce genre de choses et à qui on demande maintenant d'arrêter avec le renfort d'escadrons de gendarmerie et de militaires de l'opération Sentinelle, on est passé de 60 à peu près à plus de 250 agents des forces de l'ordre, donc d'arrêter, d'intercepter et de renvoyer des familles, des mineurs dans des conditions parfois douteuses comme sur le plan légal comme le rappelait Didier et parmi eux effectivement on a un certain nombre de gens qui sont probablement satisfaits de la mission qui est la leur mais on constate et on l'a vu au travers des entretiens qu'on a pu avoir d'autres qui au contraire ne s'en satisfont pas et qui nous disaient on n'est pas entré dans ce métier pour arrêter des gamins et des familles et donc qui le vivent beaucoup plus mal donc ça c'était important pour nous de rendre compte de cette diversité aussi sur le terrain qui plus est et là pour le coup tous se retrouvent sur cette analyse à savoir qui plus est de remplir une mission totalement inefficace puisqu'ils le savent très bien et on le constate nous lorsqu'on rencontre les exilés aux refuges par exemple toutes les personnes pratiquement finissent par passer ce sont des personnes qui ont déjà franchi beaucoup de frontières des frontières parfois beaucoup plus difficiles à franchir qui ont parfois dû s'y reprendre à 10, 20 fois pour franchir certaines frontières sur la route des Balkans et qui bien évidemment ne vont pas s'arrêter au col de Montgenèvre donc elles vont passer la première fois le plus souvent sans voir la police puisqu'elles évitent de passer par la route principale et elles prennent des chemins de traverse beaucoup plus dangereux mais qui leur permettent le cas échéant d'y parvenir mais si elles se font 80% des personnes passaient la première fois sans avoir rencontré de force de l'ordre mais si elles n'y arrivent pas la première elles essaient une deuxième troisième quatrième jusqu'à passer et ça les forces de l'ordre à la frontière en sont bien conscientes il faut rappeler que c'est la montagne et que en montagne à la différence par exemple d'une plaine où on peut installer des barbelés ce genre de choses il n'y a aucune possibilité physique finalement de barrière ça a été tenté lors de la dernière guerre mondiale on retrouve encore des barbelés dans la montagne quand on se promène ça n'a servi à rien donc on y met des agents qui patrouillent maintenant le long de cette frontière mais qui au fond encore une fois ne sont totalement on ne peut pas arrêter je dirais des personnes qui fuient ce qu'elles ont fui et qui cherchent à trouver un lieu de refuge et on peut on peut même calculer ce que coûte cette politique et les opérations qui sont menées puisque pour ces trois à quatre mille personnes qui passent chaque année on a 250 en moyenne policiers et militaires qui sont qui sont sur place nous avons fait le calcul en nous appuyant sur un rapport parlementaire qui avait réalisé le même genre d'évaluation pour la région de Calais nous avons fait le calcul que chaque non-admission non-admission inefficace puisque les gens vont repasser revient à 14 000 euros donc il y a un budget considérable pour une action politique de contrôle des frontières qui est inefficace et premièrement on peut se dire que cet argent aurait d'autres utilisations possibles pour de l'accueil pour de l'intégration pour l'école pour les enfants etc. et d'autre part la question qui se pose c'est puisque c'est inefficace pourquoi continue-t-on et donc notre hypothèse c'est qu'il y a quand même une efficacité mais qui est une efficacité non pas en termes de contrôle de la frontière et d'empêchement des personnes de passer mais de mettre en place un spectacle à destination du public à destination des édits locaux pour montrer que l'État et des médias absolument montrer que l'État fait quelque chose et qu'il est actif et donc on va donner ce spectacle cette performance en quelque sorte pour le public mais justement et ce sera ma dernière question le fait que ce spectacle totalement inefficace je reprends vos mots Didier se prolonge existe depuis très longtemps et se prolonge aujourd'hui le fait qu'on ait une trentième loi immigration en quelques dizaines d'années qui me laisse vraiment pantois par son cynisme son inhumanité et globalement son horreur est-ce que tout ça 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 ne ça ne souligne pas finalement votre échec à vous les universitaires à vous les tenants et les tenantes des sciences sociales parce que globalement vous n'êtes pas les seuls à travailler sur cette question je ne sais pas à la fois François Gémin François Ayrant etc et tout ça vous dites tous la même chose vous dites c'est inefficace en fait le travail de contrôle aux frontières d'empêchement aux frontières de faire passer les gens l'accueil est insuffisant etc vous dites tous la même chose et pour autant les lois successives sont toujours disons-le de pire en pire donc est-ce que vous partagez ce constat que c'est l'échec des sciences sociales non je ne crois pas que ce soit un échec des sciences sociales c'est que effectivement alors d'abord il y a différents types de travaux vous citiez François Ayrant qui permet d'avoir cette vision démographique qui est extrêmement importante qui permet de comparer la France avec les autres pays il y a des travaux comme les nôtres qui sont beaucoup plus au niveau de la fine granulation de ce qui se passe et qui permet d'ailleurs de comprendre la manière dont les politiques se font mais aussi et c'était une chose pour nous importante on l'a un peu évoqué précédemment mais qui permet de donner à comprendre je crois à un public un peu plus large qui sont ces exilés les raisons pour lesquelles ils sont partis ce qu'ils ont traversé ce qu'ils pourraient apporter aussi à notre pays donc je dirais qu'on participe d'une certaine compréhension des enjeux après évidemment il n'en reste pas moins qu'il y a des politiques qui ont leur propre logique ces logiques nous le montrons et d'autres le font également sont totalement déconnectées de la réalité qui est aussi bien la réalité quantitative du nombre de passages et d'entrées sur notre territoire que la réalité de l'efficacité des politiques qui sont menées effectivement il suffit il suffit pas de il suffit pas de produire de la recherche pour que dans un climat qui est celui que nous connaissons un peu partout en Europe aujourd'hui de retour des populismes et des nationalismes et qui est en large partie la conséquence de politiques qui n'ont pas pris en charge les véritables problèmes de la société française auxquels sont confrontés un grand nombre de nos concitoyens qu'il s'agisse du plan socio-économique de de l'environnement des relations avec la police des libertés tout simplement aujourd'hui dans notre pays et donc en ne prenant pas en charge ces questions et en stigmatisant les étrangers comme s'ils étaient à l'origine de problèmes qu'ils ne causent pas et bien effectivement c'est difficile de lutter contre cette instrumentalisation surtout lorsque comme on vient de le voir à l'occasion de cette loi on a une coalition qui se fait de l'extrême droite de la droite et du centre droit et donc on a là poussé par le gouvernement la victoire de ces idées que nos travaux montrent comme étant en dehors de toute réalité objective ce qui est quand même je répète et je vous donne la parole Anne-Claire mais ce qui montre que s'il y a de plus en plus de français qui vote à droite et surtout à l'extrême droite la dynamique de l'extrême droite dans ces dernières années et que vous dites ils font une proposition de réalité qui est orthogonale à ce que nous on propose mais qui est surtout déconnectée en fait d'une réalité scientifique que vous vous décrivez bien dans votre livre je suis désolé mais à quoi servent vos travaux dans ces cas-là si vous n'arrivez pas en fait à dire aux gens à les faire monter en fait en compétences et en connaissances pour qu'ils aient un rapport en fait à la réalité qui soit plus juste que ce qu'on leur raconte à la télé ce que Marine Le Pen leur raconte à la télé alors il serait réducteur je pense de penser que les électeurs qui votent pour l'extrême droite ou pour la droite très conservatrice ne le font que ou majoritairement pour des raisons liées à l'immigration je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela et ça serait faire injure aussi à toutes ces personnes elles sont mobilisées on l'a vu à différentes reprises ces dernières années par d'autres soucis qui sont les soucis de la vie quotidienne et à juste titre un grand nombre de nos concitoyens constatent que ces problèmes de leur vie quotidienne ne sont pas pris en compte bien au contraire donc ça n'est pas le seul problème je dirais qui fait qu'on pencherait vers par ailleurs les coups de boutoir qui sont donnés depuis quelques années déjà maintenant dans le fonctionnement démocratique font que non seulement vous avez des personnes qui se tournent vers des extrêmes mais aussi de plus en plus de personnes et en particulier je pense aux jeunes qui ne se mobilisent même plus pour aller voter c'est-à-dire qu'il y a une désaffection de la politique et en particulier du vote qui est terrible et qui est un vrai mal de notre démocratie aujourd'hui dont une partie de nos hommes et femmes politiques sont largement responsables donc je voudrais juste dire cela pour commencer la question de l'immigration c'est une question qui est effectivement comme le disait Didier instrumentalisée aujourd'hui qui est également analysée dans un présentéisme très très fort c'est-à-dire qu'on oublie qu'on est une société qui a été construite sur l'immigration qu'une société qui est fermée sur elle-même est une société qui meurt qu'une économie qui est fermée de même qu'une économie qui est fermée sur elle-même est une économie qui meurt donc ce sont toutes ces contre-vérités qui sont assénées en permanence y compris par ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir qui ont un effet très important sur la perception que peuvent avoir nos concitoyens et je voudrais juste rajouter une dernière chose c'est que évidemment contre cela il est difficile de lutter même je dirais lorsque on produit des travaux qui sont des travaux scientifiques qu'ils soient donnés par des économistes des sociologues ou d'autres mais j'aurais juste donné un dernier élément c'est qu'il est intéressant de constater que là où la peur de l'autre est souvent la plus forte c'est là où l'autre n'existe pas je prends un exemple dans un petit village du sud-est de la France qui ne connaît pas où vous n'avez pas de personnes d'origine étrangère vous pouvez avoir des taux de vote pour l'extrême droite très important parce que les seules informations qui leur parviennent sont celles qui viennent à travers des médias qui décrivent l'autre l'étranger comme un problème vous prenez certaines villes de la région parisienne je pense par exemple à une ville comme Aubervilliers vous avez une population d'origine étrangère et étrangère très très importante le Front National le Rassemblement National n'ont jamais fait Fleurès parce que les gens vivent ensemble les enfants sont ensemble à l'école les gens se connaissent et donc il n'y a pas cette hostilité a priori et cette peur a priori de l'autre et donc les discours qui font de l'étranger ou de l'immigré ou de l'exilé peu importe comment on l'appelle un danger pour soi-même ou pour sa société ne prennent pas et juste en ce qui concerne les sciences sociales c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les sciences sociales bouleversent l'état du monde et l'état des opinions mais je crois que nous notre conception par rapport aux sciences sociales c'est elle est à la fois notre rôle est à la fois déterminé et modeste déterminé parce que nous pensons qu'il est vital pour une démocratie de continuer à produire une connaissance de sa société et que cette connaissance soit la plus objective la plus documentée la plus approfondie possible et qu'en même temps on est on est conscient que c'est pas que c'est pas nous même si on essaie par des livres comme celui-ci ou par des interventions comme celle que nous faisons avec vous de toucher un public large et pas simplement de rester dans nos cercles académiques eh bien on est conscient des limites et il faut bien prendre aussi la mesure de toute cette évolution qu'il y a eu ces dernières années de tentative de disqualifier de discréditer les sciences sociales pensons à la question de l'islamo-gauchisme pour désigner les personnes qui travaillent sur les questions d'égalité et de lutte contre les discriminations par exemple expliquer c'est excuser voilà Sarkozy Sarkozy et puis Emmanuel Valls malheureusement et donc il y a ces attaques permanentes contre les sciences sociales qui créent cette coupure aussi entre le politique et le scientifique avec les conséquences que vous releviez et le fait qu'on a des politiques qui ne sont plus au service de la nation et du peuple à travers une connaissance de la société mais à travers de purs jeux qui sont à la fois idéologiques et électoralistes merci beaucoup à tous les deux merci à vous merci à vous